A partir d'aujourd'hui, ça fait un mois, un jour qu'on est là. Je n'ai pas de maison, j'ai perdu ma marie, je viens à France ici, Dieu merci, j'ai mon papier et tout, je travaille bien, mon travail est très dur, je travaille femme de chambre. Ça fait trois ans que j'ai eu la vie favorable du DALO 2008. Normalement, l'État, la préfecture, me propose un logement dans les six mois qui suivent et je n'ai eu aucune proposition. On a appelé le 115, il ne répond pas, les hôtels complets et moi, normalement, j'ai eu le droit à un logement, ce n'est pas un hébergement et il ne se passe rien. On a la colère en fond de nous, on devient amère parfois. Pourquoi ? Parce qu'on veut juste que l'État applique la loi, la loi DALO, on ne demande pas autre chose. J'ai fait une demande à Saint-Ouen, j'ai fait une demande à Paris dans le 18e et j'attends. Moi, mon sentiment, j'ai peur pour mes enfants parce que moi, un studio, ça me suffit. Une chambre, ça me suffit, une chambre de bande, ça me suffit. Et j'ai trois filles. Si je fais tout ça, c'est pour eux, ce n'est pas pour moi. Moi, la pire de choses, je prends mes bagages et je rentre chez moi. Mais mes enfants, ils sont nés ici, ils doivent avoir un logement sain. Le 16 juillet, on s'est installé dans le square Boussico. On a dormi une première nuit sur le trottoir à côté du square. Ensuite, une deuxième nuit, on est sortis dormir ici, sur les trottoirs de la rue de la Banque. Et la police est intervenue en poussant une partie des gens à l'intérieur. Où il faisait une chaleur pas possible, le nombre de gens qui avaient. La troisième nuit, alors qu'on s'était installé ici, la police est venue et a arrêté une soixantaine de personnes. Et samedi soir, alors qu'il pleuvait beaucoup, on avait sorti une bâche pour se protéger de la pluie. La police est intervenue pour enlever cette bâche et a fait usage de gaz lacrymogène. Depuis un mois, la situation est qu'on demande toujours un rendez-vous avec le secrétaire d'État au logement, M. Apparu, qui ne nous a absolument pas répondu depuis un mois. Alors que nos revendications sont de lui demander d'appliquer la loi d'accueil d'urgence, la loi d'allô, la loi de réquisition. L'arrêt des expulsions sans relogement et de faire un plan d'urgence, compte tenu de la gravité de la situation en ce qui concerne le logement et l'hébergement.